En France, quand un journal se trompe, il n'y a jamais d'excuses. Il y a une presse d'opinion, c'est la même opinion. C'est facile, mais ça facilite le boulot. Tous les journalistes qui suivaient les soldats vivaient le même danger, la même chose, la même haine de la guerre, le même hachiche ou la même héroïne ou le même tout ce qu'on veut que les soldats, c'est-à-dire qu'ils étaient ensemble. Les experts disent que c'est à cause de ça que les Américains ont perdu la guerre parce que les journalistes ont fini par montrer l'horreur et l'injustice de ce truc et on a eu tort de les laisser faire et de montrer ça. Donc tout ça, ils ont rayé, les Américains. Ça, c'est fini. Je suis allé prendre mon petit déjeuner et tout d'un coup, il y a boum, boum ! Et c'était ma chambre qui avait pris un obus d'aviation. Si j'avais été en train de lire le journal, j'étais mort. Le hasard fait que je connaissais un agent de la DGSE et que sans qu'il me dise un mot, même aujourd'hui, il refuse de m'en parler, j'ai réussi à le piéger. Et en fait, c'était un avion furtif qui avait tapé l'abri parce que, soi-disant, Saddam Hussein était dedans et à l'intérieur, il y avait 450 femmes et enfants qui étaient pulvérisés. Et ça, ça m'a, là encore, bouleversé, bouleversé de voir ces femmes et ces enfants écrabouillés et de voir le peu de cas qu'on a fait de cette histoire. Tu t'es pris une balle ? J'avais reçu une balle de M16 qui a été authentifiée comme étant une munition israélienne. Tu l'as prise où ? Là, au-dessus du cœur, l'artère sous clavière, le haut du poumon. Et puis les Israéliens disent « Ben non, non, on ne va pas s'occuper de lui ». Ce qui était logique, il m'avait tiré dessus. Je ne sais pas pourquoi il voudrait me soigner. Jacques-Marie Bourget, bonjour. Je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne YouTube du site Elucid. Alors, tu es un grand reporter et écrivain. Tu as travaillé pour des médias très connus comme Le Canard Enchaîné, L'Express, Paris Match, VSD. Après, tu as eu, au cours de ta carrière assez longue, ça fait 55 ans que tu es journaliste, un parcours relativement classique, puisque tu es parti dans les maquis du Salvador pendant plusieurs mois avec la guérilla. Après, tu as révélé que les États-Unis avaient vendu des armes à l'Iran, alors que l'Iran prenait en otage, dans les années 80, les Américains dans leur ambassade. Ensuite, tu as révélé l'affaire du Rainbow Warrior, l'affaire Greenpeace. Après, tu étais au Kosovo, où tu enquêtais sous les bombes et tu démontais la propagande de l'OTAN qui expliquait qu'il n'y avait aucun problème, très peu de victimes. Et enfin, en 2000, tu as été laissé quasi pour mort, puisqu'en Palestine, l'armée israélienne t'a tiré dessus. Et tu es resté agonisant jusqu'à ce que le président Chirac en personne se démène pour demander ton rapatriement pour te sauver la vie. Donc, c'est de tous ces éléments-là que j'ai envie qu'on discute ensemble dans cet entretien, avec une vision finalement de c'était quoi le journalisme avant, puisqu'à priori, ça semble avoir quand même pas mal changé. Alors, première question, je dirais pour toi, c'est quoi être journaliste ? Être journaliste, il y a une définition qui, pour moi, est extraordinaire. Un jour, je pose la question à un journaliste qui, pour moi, était le prototype du journaliste, qui s'appelait Jacques Renard, qui a travaillé au Figaro, au matin, qui a été correspondant aux États-Unis, qui a été au Vietnam, qui a bourlingué, mais avec élégance. et un jour, on parle cinéma, et il me dit, « Ah bon ? Moi, je ne vais jamais au cinéma. » « Pourquoi tu ne vas jamais au cinéma ? » Et il me répond, « Parce que j'ai trop peur qu'il se passe quelque chose pendant ce temps-là. » C'est un peu la définition du journaliste. C'est-à-dire que, pour moi, un journaliste, dire que c'est une vocation, c'est stupide, parce que c'est nous envoyer chez les curés ou chez les religieux, c'est grotesque. On peut avoir la vocation d'être instituteur, j'entends bien, mais c'est un mot qui, moi, personnellement, ayant été élevé dans la catholicité pure et dure, la vocation, ça me fatigue. Mais il y a quelque chose comme ça. Quand on commence, on va au bout, on ne lâche jamais, on ne dort pas, on ne mange pas, on prend des avions qui tombent, on divorce, on attrape la cirrhose. Mais c'est comme ça. Autrement, ce n'est pas possible. Je veux dire, maintenant, il y a des RTT, les journalistes ne s'appellent plus collègues, ils ne s'appellent collègues comme à la Sécu et non plus confrères. Tout a été changé. Mais pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, on y va, on y va complètement. Tu as donc été un des très grands journalistes français, des grands reporters français pendant les années 70-80. Donc, je suis heureux qu'on puisse discuter de ce parcours-là, en fait. Et on profite aussi pour te remercier puisque tu nous fais régulièrement des papiers sur Elucide. Comment, toi, tu es devenu journaliste ? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut faire une école de journalisme et puis hop, c'est bon, ça y est, on a ce qu'il faut pour commencer sur cette activité-là. Comment, toi, tu as commencé ? Comment, à l'époque, d'ailleurs, les gens commençaient ? Toi, tu as fait des études ? Je n'ai pas fait d'études, non, non. Non, non. J'avais 14 ans et demi, j'ai passé mon certificat d'études primaires et au terme du certificat d'études primaires, ma mère a dit celui-ci est tellement stupide qu'on va le garder. Mon père était paysan, on va le garder à la ferme pour s'occuper des vaches. Et j'avais une sœur qui était, elle, dans un collège de bonnes sœurs en Anjou. Et mon père, qui était assez, un peu égalitaire, enfin, même, très catho, mais très catho sincère, quoi, a dit, mais ce n'est pas possible que sa sœur fasse des études et lui, non. Donc, on m'a mis dans un collège de curés à 15 ans, pratiquement, et on ne pouvait pas me mettre en sixième, donc on m'a mis en cinquième où j'ai dû découvrir l'algebra, l'anglais, le latin, enfin, l'horreur, pas le latin, mais ces trucs-là. Mais pour échapper au fumier, à la paysannerie, je ne sais pas ce qui s'est passé, à Pâques, ils m'ont fait passer en quatrième, puis après, j'ai fait des études jusqu'au bac, et ensuite, la vie m'a happé. J'ai fini un truc chez les jésuites, mais c'était une erreur totale, et les jésuites m'ont dit, mais vous devriez faire un normal sup, et je ne sais pas quoi, mais pour moi, ça ne voulait rien dire, moi, ce que j'aimais, c'était jouer au foot et faire du sport, et donc, je suis parti sans diplôme à Paris pour faire, soi-disant, une école de journalisme, qui était place à Germain-des-Prés, et je suis allé une heure dans cette école, j'ai trouvé ça d'une stupidité telle que je suis parti, je ne suis jamais retourné, je n'ai jamais dit à mes parents, mais c'était grotesque, je dis, je ne vais pas perdre ma vie là-dedans, je préfère aller boire des coups à côté qu'écouter leurs sottises, et en même temps, j'avais un peu une ambition de comédien, je ne savais pas trop quoi, donc je suis allé au cours du lin au TNP, et là, un jour, je tombe sur Jean-Pierre Daras, qui était un comédien assez connu, il me dit, mais dans la journée, tu fais quoi ? J'attends le soir pour aller avec les copains, et puis, bon, écoute, à l'ORTF, il y a un boulot, José Arthur, il cherche des jeunes, donc je suis allé au boulot des jeunes de José Arthur, j'étais engagé, et puis, en 68, j'ai été mis à la porte, et puis, voilà, c'est comme ça que je suis rentré. À l'époque, c'était quoi le profil des journalistes ? C'était des baroudeurs comme ça ? Il y avait, mais le profil des journalistes, c'était essentiellement des écrivains, parce qu'avant-guerre, tous les grands reporteurs, pratiquent pas tous, les grands reporteurs, même non reconnus comme écrivains, étaient tous quand même des gens qui écrivaient très bien et qui, en général, avaient publié des livres. Mais il y avait, aux États-Unis, les fameux Hemingway, Dospasso, Stenbeck et compagnie. En France, il y a eu Nisan, Malraux, Macorland, Bernanos, enfin, c'était pas des... C'est pas des moins, c'était une école qui a duré très longtemps d'écriture, je parle que de presse écrite, de belles écritures, de bonnes écritures et de types qui travaillaient sérieusement calés sur le terrain. Et un grand reportage, c'était pas prendre l'avion pour aller en Birmanie, croiser deux Roïga dans le désert. Un grand reportage, c'était la longueur du reportage, le temps mis pour le réaliser, la difficulté de l'enquête. Quelquefois, il y avait quatre ou cinq en feuilleton, quoi, épisodes du reportage. Et c'était ça, un grand reportage. C'était pas aller loin, c'était aller fort. Et donc, moi, j'ai connu la fin de ça où il fallait savoir écrire, il fallait avoir ce qu'on appelle des bonheurs de plume, une certaine éléglance, mais qui n'était pas gratuit. Il y avait du fond, c'est-à-dire que les gens qui étaient, si je vais à Nizan, Nizan, il est mort à Dunkerque parce qu'il était militaire, mais c'est des gens qui se mouillaient. Même Malraux, dont on s'est moqué, il est allé bombarder dans la guerre d'Espagne. Donc, c'était à la fois des gens engagés, pas baroudeurs, mais engagés dans des combats ou des causes, physiquement en danger et en même temps ayant un talent d'analyse et d'écriture. Tu expliques d'ailleurs que cette industrie avait vraiment été marquée par la période d'après-guerre puis le changement issu de la guerre. Donc, toi, tu es arrivé évidemment à la reconstruction de la presse. Oui, bien sûr, mais pour faire court, au début du début, en 1920 et quelques, après la guerre 14, c'était assez intéressant parce que la presse se vendait énormément. Mais il y avait des sanctions, c'est-à-dire que le journal La Presse qui avait écrit dans son titre « Nageux, serre et colis au travers de l'Atlantique », c'était des aviateurs alors que l'avion était tombé. Le journal La Presse est mort un mois après parce que les lecteurs ont dit « Ah ben non, un journal qui ment comme ça, enfin qui se trompe, on n'en veut pas ». Tous les journaux qui ont écrit que Dreyfus était coupable, pas tous, mais presque, ont perdu nombre de lecteurs parce que même les gens qui avaient cru un peu ce que racontait leur journal ont constaté que Dreyfus n'était pas coupable donc ils ont cessé de l'acheter. Il y avait une sanction, c'était assez caractéristique. Et avant-guerre, il y a eu une presse horrible, antisémite, morassienne, d'extrême droite, prenant le nazisme et l'Europe nouvelle. Mais il y a eu toute une franche de presse qui était tout à fait, comment dirais-je, correcte et engagée. Enfin, engagée, ça ne veut rien dire parce que l'extrême droite est aussi engagée, mais pour, disons, des valeurs humanistes. et c'était là encore des intellectuels, je n'aime pas ce mot-là, mais des gens qui essayaient de penser la société, de la regarder et de la transcrire aussi complètement que possible, même si ça leur coûtait de la douleur. Éventuellement, certains se faisaient tuer parce qu'il y avait aussi des conflits à cette époque. Donc, c'était une espèce d'œuvre. Le journalisme, c'était une espèce d'œuvre littéraire comme une espèce d'encyclopédie interminable. C'était un petit peu ça. À côté, il y avait des faits divers et puis des histoires de people déjà à cette époque. Mais c'était une longue, une espèce de saga interminable, le journalisme, avec un ton, avec des règles. Alors, les temps ont bien changé depuis lors. Finalement, quels sont les traits saillants que tu as vus dans le changement de la façon de traiter l'information au cours de ces années ? C'est toujours très... Enfin, je suis dans une position un peu... Je ne vais pas pleurer pendant toute l'interview, mais le côté s'est amusé avant, c'est en même temps, je comprends, pour les jeunes journalistes, c'est absolument insupportable parce qu'ils ne peuvent même pas imaginer l'existence de ces temps antérieurs et s'exposer en dehors de leçon. Mais enfin, je vais quand même essayer d'expliquer ce que j'ai... L'observation participante, comme disent les sociologues, de voir ce que j'ai vu autour de moi. Mais le trait... Ça part, en fait, de l'origine sociale des journalistes. Bon, ça part de la crise de la presse. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de titres, il y a de moins en moins de boulot. Donc, les journalistes qui ont la chance d'avoir un travail mal payé, à part pour quelques stars et copains de fils d'archevêques, ils ont intérêt à garder leur truc, donc ils écrivent ce qu'il faut écrire. Mais l'origine sociale des journalistes, c'est incroyable. C'est encore plus sélectif dans le genre de grande bourgeoisie ou bourgeoisie que les architectes. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas les cataloguer quand ils sont hors normes. Les journalistes, jusqu'en 1982, je crois, étaient des quatre moyens. Tacheron, machin, faisait le boulot, etc. Puis en 82, il y a eu une ligne spéciale dans la nomenclature qui a été créée et les journalistes sont devenus quatre supérieurs avec les professions libérales, les artistes, etc. Donc, maintenant, c'est des quatre supérieurs. Mais la sélection par ces fameuses écoles où on n'apprend rien, si, sauf à être obéissant, a fait que qui rentre dans ces écoles ? Ce n'est pas des fils de prolétaires ou d'épiciers ou je ne sais pas quoi. C'est tous des fils et des filles de bourgeois et de grands bourgeois qu'on fait une prépa, qu'on fait Sciences Po, qu'on fait la passerelle entre Sciences Po et le centre de formation des journalistes, etc. Donc, un, leur expérience de vie, qui, eux, c'est le ski, on y va tous les ans, Saint-Tropez ou à la mer, on y va tous les ans dans la maison de campagne de grand-mère. C'est une espèce de vie artificielle. Ils n'ont jamais vu des vrais gens et des vrais lieux. Jamais. Ils ne savent pas ce que c'est. Quand on voit à la télévision l'endogamie, c'est-à-dire que des... Regardez à la télévision les fils et les filles qui montrent leurs bobines. Il y en a un. Il a quand même un tonton qui ravage la presse depuis 50 ans et qui dit tout et son contraire. Un papa qui a été... qui a gratté la rouille de l'ORTF pendant des années. une maman qui est aussi sur le service public et lui, ah, miracle, il a trouvé un job de journaliste. Ce n'est pas formidable, ça ? On ne donnera pas son nom pour ne pas faire l'appel de la mêle. Non, non, mais c'est un bon modèle. Et on le verra faire le beau, oui, cher âme. Oh, c'est formidable ce que vous faites, mais comment faites-vous pour être aussi doué ? Et pour avoir un stage, vous avez eu des problèmes ? Non, non, c'est absolument terrible. Et il y a un exemple qui est caricatural, celui que j'ai incité, mais l'endogamie, dans la presse notamment, écrite pas mal, mais audiovisuelle, elle est catastrophique. Donc, ça crée une caste qui dit, qui écrit, et qui ne se pose absolument aucun problème. Dire que les journalistes aujourd'hui mentent, c'est faux, ils ne mentent pas. Ils n'imaginent pas que la vérité puisse ailleurs ou qu'il y ait une différence avec ce qu'ils racontent. Donc, ils n'ont aucune mauvaise foi. Ils n'ont aucune honte. Moi, quand je disais ou j'écrivais un mensonge, je ne savais pas où me mettre. Je veux dire, ça m'est arrivé, mais j'avais honte. Je disais, c'est pas bien, etc. Des trucs borderline, quoi. Eux, ils vous affirment des trucs absolument invraisemblables, mais avec une assurance absolument de grands bourgeois. Ils sont chez eux dans la vérité. Ils transportent la vérité avec eux dans leur sac à dos. Il n'y a aucun problème. s'ils se trompent, c'est aussi une des choses. C'est-à-dire qu'en France, quand un journal se trompe, un journaliste, il n'y a jamais d'excuses. Ça n'existe pas. Aux États-Unis, il y a des excuses. Ce qui est arrivé pour les arbres de destruction massive en Irak ou pour les élections truquées, soi-disant, par les Russes à l'époque de Trump, ils s'excusent. Mais ils recommencent le lendemain. Mais ils s'excusent. En France, il n'y a jamais d'excuses. Jamais. Donc, on est dans la certitude sociale. Donc, faire des journaux avec des gens comme ça, ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de recherche. Une anecdote qui, moi, me plaît beaucoup, c'est que j'avais un vieux camarade de journaux et il avait fini au CFJ comme directeur des études ou je ne sais pas trop quoi. Je le croise à la place de la Bourse. Comment tu vas et toi ? Il me dit je suis au CFJ patron des études. Alors, je lui ai dit j'espère que vous enseignez le doute et il me répond non, on n'enseigne que des certitudes. Mais si tu veux enseigner le doute, la porte est ouverte. Donc, imbécile que je suis, je suis allé au CFJ pour essayer d'enseigner le doute à partir d'exemples du genre des Timi-Chohara, des faux choses, de les orienter là-dessus et voir qu'en fait, c'était faux. Et je n'y suis pas retourné parce qu'ils n'en ont rien à faire de ce que je leur racontais. Leur rêve, c'était de présenter un journal télévisé alors que dans le passé, c'était d'aller grand reporter en sortant du CFJ. Non, c'est présenter un journal télévisé, avoir une femme blonde, une maîtresse blonde, une maison dans la vallée de Chevreuse, une BMW dernier modèle, aller au ski et faire du voilier. je suis caricatural, bien sûr, mais c'est ça quoi. Donc j'ai abandonné, j'ai compris que la cause était perdue. Cette chaîne YouTube ne vit que grâce aux abonnements. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre site www.elucide.media. Vous aurez accès à de nombreux contenus exclusifs et vous permettrez en plus à notre média de se développer. On compte sur vous. Justement, ça se voit dans les lignes éditorielles des journaux, finalement, puisque tu expliques qu'on est passé vraiment à un mode de pensée unique dans un journal. C'est faux de dire qu'il n'y a plus de presse d'opinion. Sauf qu'il n'y a pas d'aise à opinion. Il y a une presse d'opinion, c'est la même opinion. Donc c'est facile, mais non, mais ça facilite le boulot pour les gens qui font les revues de presse. Je me demande pourquoi le matin, il y en a un qui s'échine à lire le Télégramme de Brest et encore la presse de province, ce n'est pas la pire, à lire le Parisien, le machin, c'est tout la même mayonnaise. Donc voilà. Et pourquoi ? Parce que les grands gens du CAC 40 et les industriels avancés qui veulent avoir un journal à eux, dans le passé, de Boussac, de Prouveau ou de Lagardère et autres, c'est des gens qui voulaient faire de l'industrie et puis avoir un journal, ça les intéressait. Lagardère disait, moi, si je demande un rendez-vous au ministre de l'économie, il me donne le rendez-vous dans dix jours. Si je le fais inviter à Europe 1, j'y vais, il est là le lendemain matin. C'est aussi trivial que ça. Là, maintenant, les patrons de presse, ils veulent avoir des journaux pour vendre de la pub, pour vendre des messages, pour... Voilà, c'est tout simplement... Bon, il y a le petit côté influence, faire plaisir à des amis, mais c'est devenu un support publicitaire. Si on prend un contenu de journal télévisé, sur la TNT, TF1 ou France 2, c'est... Moi, je vois régulièrement, c'est le même conducteur. Il y a immanquablement le 3 étoiles, le nouveau chef 3 étoiles qui vient de s'installer à Sucy-en-Brie. Il y a le petit voyage sympa aux îles Seychelles ou aux îles Caïmans. Il y a la bagnole à 60 000 euros. C'est toujours ça. Il n'y a jamais aucune place pour la douleur. Je ne fais pas du misérabilisme, mais enfin, la vie, Pierre, ça existait aussi dans le temps, et prouvé qu'il faisait des maisons rapides pour les mettre à l'abri. Ceux-là, s'il y a un fait divers, autrement, ils n'existent pas. C'est des zombies. Ils ont disparu des écrans radars. Alors, on rejoint les sociétés à deux vitesses puisque maintenant, il y a des sociologues qui travaillent là-dessus. La société est complètement coupée en deux. Il y a toute une tranche qui consomme encore et qui est intéressante. Et puis l'autre, c'est comme en Angleterre, les films de Kedlodsch, ils sont à la poubelle, on les oublie, ils sont priés de ne pas exister. C'est assez rigolo parce que tu expliques aussi à l'époque, les médias étaient un peu moins clivés. Tu pouvais avoir un journal de gauche qui de temps en temps passait un papier de droite. Absolument, oui, c'est incroyable. Moi, à une époque, j'avais été viré de l'ORTF, j'avais fait la révolution, je me suis retrouvé dans un journal de droite et un jour, le rédacteur en chef du journal, qui est un type formidable, un ancien normalien, on allait boire des blancs au coin du comptoir, m'appelle et me dit, Jacques-Marie, il faut me dire on va aller au café d'à côté, il faut qu'on se parle. Et il me dit, bon, il ne faut pas oublier que vous ne travaillez pas à Libération. Mais Libération, ce n'était pas Libération de maintenant, c'était 72, etc., c'était Libération qui voulait faire la révolution mondiale avec Sartre et compagnie. Ça veut dire qu'on avait un jeu, c'est-à-dire qu'il y avait des règles à respecter, mais on pouvait dans un journal de droite, non pas sur une opération, d'opinion ou une idéologie, mais sur une réalité, la réalité qui dérange. On pouvait l'exprimer dans un journal, une réalité qui dérange la droite, on pouvait dans la gauche exprimer une réalité qui dérange la gauche, et ce n'était pas, on n'était pas viré, on avait, aujourd'hui, on supprime des tribunes dans les journaux parce que ça déplaît au président de la République. que je reste babade. Ça t'a choqué, ça ? Pardon ? Ça t'a choqué ? Parce que j'imagine que... C'est scandaleux, je veux dire. En plus, la tribune de cet intellectuel sur l'Algérie était parfaite et impeccable, mais ça dérange le président de la République, donc on retire la tribune. Il y a un fait assez significatif. Quand Régis Debray a été emprisonné à Camiri parce qu'il était à l'heure avec Che Guevara, rien qu'à Paris Match, ce qui fait rire tout le monde, rien qu'à Paris Match, il y a eu 122 journalistes qui ont signé une pétition pour qu'en Bolivie, on considère Régis Debray comme un journaliste et qu'on le traite comme un journaliste et qu'on le libère. Aujourd'hui, qui, dans un journal, signera une pétition pour un intellectuel qui s'est fait coincer en Amérique du Sud ? Zéro ! Ce n'est même pas la peine d'écrire la pétition. L'histoire d'Assange, elle est quand même significative. Ce type est journaliste, journaliste moderne avec des outils contemporains qui dénoncent que les États-Unis ont écrabouillé des gens à Kaboul et autre chose. On est en train de mourir en prison et on va le transférer aux États-Unis ou il va mourir pour de vrai. C'est incroyable. Il a dit la vérité, il doit être exécuté. C'est la chanson d'Agui Béart. Aujourd'hui, quand on pense à journaliste d'investigation, on a tendance à penser à ces espèces de consortiums de journalistes qui... Les héros. Les héros de presse. Comment tu vois ça, toi ? Moi, j'ai horreur du terme journaliste d'investigation parce que pour moi, c'est un pléonasse. Un journaliste, même s'il écrit des chroniques sur les romans policiers, il doit investiguer parce qu'il faut enquêter. Enquêter, je ne veux pas dire qu'il faut passer huit jours cachés à plat ventre sous un camion pour écrire une chronique littéraire, mais il y a une forme d'enquête, de questions. Donc, le journaliste d'investigation, c'est pour moi un pléonasse. Mais là, je vais dire trivialement, je rigole parce qu'aujourd'hui, on assiste à quoi ? À des journalistes d'investigation qui reçoivent soit par courrier, soit par scan parce que le Télex n'existe plus, des procès-verbaux de juges ou d'avocats qui donnent les procès-verbaux de façon illégale à des journalistes qui n'ont plus qu'une chose, c'est qu'à rajouter des fautes d'orthographe au PV et les recopier pour faire investigateur dans le journal. Alors, c'est complètement scandaleux. C'est scandaleux pour la République. Je ne veux pas dire qu'une fois de temps en temps, si on a une confirmation par un procès-verbal, etc., de ne pas l'utiliser, mais là, c'est un système. C'est-à-dire que les fameux investigateurs loués, formidables, qui ont des ailes dans le dos, qui sont des anges, simplement, ils recopient des procès-verbaux. Pour finir, j'ai un exemple qui est assez intéressant. On a fait gorge chaude des Panama Papers. Alors, tous les ans, on a les Panama Papers, les Pandora Papers, les... Tout ce qu'on veut de Papers. Papers, bon. Moi, je connais Fonseca, l'avocat notaire de Panama qui s'est fait prendre ses archives. Il me raconte. Il y a des gens qui sont arrivés avec des pistolets, qui ont braqué l'entrepôt où il y avait ses archives. Les archives ont été chargées dans un camion. Les archives se sont retrouvées à Washington. C'est formidable. Là, ils ont été triés par un organisme de journalistes formidables, indépendants, qui s'appelle l'Office international des journalistes d'investigation. Un machin qui est payé par la Fondation Ford et George Soros. Je veux bien, mais si je suis indépendant, je ne prends pas le pognon de la Fondation Ford et de George Soros pour combattre l'évasion fiscale. Tu veux dire qu'en plus, il y a potentiellement un tri qui est fait avant qu'il soit publié, sans même que les journalistes le voient. Dans les Panama Papers ou Pandora Papers, il n'y a jamais un Américain. Eux, ils vont dans le Delaware cacher leur saloperie fiscale. Mais autrement, il n'y a jamais un Américain. C'est-à-dire que c'est la CIA qui surveille un petit peu tout ça, la bien-pensance américaine. Tiens, lui, ce serait bien de l'embêter. Le roi de Jordanie, tiens, il n'est pas très gentil. On va lui mettre un Panama Papers sous les patins. Et que la presse présente ça comme le summum de l'investigation et tout, c'est choquant. Alors là, ils se sont trompés un peu à Zelensky parce qu'ils l'ont retrouvé dans une histoire de Pandora Papers. Mais bon, on va oublier ça. Mais au fond, ça pose aussi la question, dans un journal, qui va finalement décider et comment qu'on va traiter une information et qu'il y en a une autre qu'on ne va pas traiter ? Ça dépend du journal. C'est-à-dire que maintenant, c'est assez pyramidal, donc que ça tombe d'en haut et on dit, écoute, Paulette ou Jean-Jacques, voilà, il faut faire une enquête là-dessus. En général, ça concerne, ça consiste à prendre une dépêche de l'AFP puis voir comment on peut l'allonger un peu. Mais moi, ce que j'ai connu, c'était plus compliqué. Il y avait à la fois l'information qui s'imposait, qui tombait du haut, mais l'information, elle était un peu dans le domaine public et voir ce qu'on pouvait en faire pour l'améliorer, la nier, voilà. Et puis, il y avait les gens eux-mêmes, le spécialiste de telle et telle rubrique ou de partie du monde qui disait, ah ben tiens, en ce moment, il se passe un truc important à tel endroit. Tiens, il y a eu, il y a une, comment ça s'appelle, un type qui a été mis en examen discrètement à Montpellier, mais ça a l'air d'être intéressant. Et puis après, on mélangeait ça dans un shaker et puis on voyait, mais en général, on courait après tous les ballons, pas les plus stupides, mais en gros, ça consistait à ça. L'initiative, l'initiative, elle était un petit peu collective, sauf si on tombait sur une direction qui était monomaniaque et qui voulait absolument qu'on fasse une enquête à papier sur quel truc. Moi, je n'ai jamais été confronté à ça. Alors, sur Elucide, il y a quelques semaines, on a publié l'interview de Seymour Hirsch que tu connais. C'est un des plus grands journalistes. Le maître. C'était un journaliste américain. Et donc, je vous recommande d'aller voir cette interview qui est sortie cet été, qui est vraiment très, très bien. Et vos visions se rejoignent, finalement. Donc finalement, peut-être en conclusion, tu aurais une formule pour résumer un peu ta vision du journalisme ? Même moi, qui suis quelquefois un peu nerveux, un peu excessif, un peu révolté, même à mon âge, etc., quand j'exerçais ce métier sur le terrain, j'arrivais à me contrôler, à me calmer pour voir les faits, le nombre de morts, le nombre de maisons abattues, le nombre de missiles, le nombre de tout ce qu'on veut, le nombre même sur des enquêtes financières, est absolument précis. Et quelquefois, j'ai dit que c'est un travail de greffier et que les journalistes, c'était les greffiers de l'histoire. Et le greffier, normalement, il n'a pas le droit à l'erreur. C'est mieux quand il n'a pas le droit à l'erreur, notamment en matière de justice. Et nous, autant que faire se peut, il faudrait dans un premier temps se borner à ça, c'est-à-dire écrire des faits, des noms, des lieux, des dates, même si entre les deux, on fait des liens, et on fait de la jolie écriture, on fait de la chair, on raconte comment les gens sont heureux ou malheureux, mais au moins, c'est le greffier, c'est-à-dire qu'on peut, dans la collection du journal, revenir 20 ans en arrière et on saura que la voiture qui a tiré sur tel et tel adversaire était immatriculée 722, 47, jusque-là, quoi. Donc c'est ça, la base, c'est ça, c'est le fait, le greffe, on est greffier, on est greffier de l'histoire. Est-ce que le fait que l'enseignement de l'histoire, en tout cas la connaissance de l'histoire, semble avoir disparu en bonne partie de l'enseignement, de la connaissance, ça ne joue pas aussi un rôle ? Ah oui, fondamental, c'est-à-dire qu'il y a des trucs élémentaires, c'est-à-dire qu'il faut apprendre que, par exemple, les empires, les anciens empires, sont éternels, c'est-à-dire que la Russie, c'est un empire, ce sera éternel. La Perse, l'Iran, c'est un empire, ce sera éternel. L'empire ottoman, il existe toujours. Il y a des... Ce n'est pas de l'histoire, ça, c'est du béaba, c'est-à-dire que les gens qui disent, « Oui, l'Iran, c'est une bande de rastakouères barbues avec un chapeau en tissu sur la tête, mais c'est plus que ça, on ne peut pas quand même. » Mais la connaissance de l'histoire, ça ne prend plus à l'école, de toute façon, mais moi, les premiers reportages que j'ai pu faire à l'étranger, je passais des jours à lire les bouquins, à me renseigner, à lire des journaux parlant de la chose, sur le passé. Alors justement, l'histoire, on va en parler dans la deuxième partie de cet entretien, parce que je trouvais intéressant de discuter un peu de ton parcours, de ta richesse. Effectivement, de ce que tu as vu, donc tu nous partages un petit peu, ça va nous aider à mieux comprendre. Et donc voilà, on va parler un peu de ton parcours que tu as eu, mais j'ai envie de commencer peut-être par la toute fin, par le dernier livre finalement que tu as écrit qui concerne le Qatar, parce que je suis en plein dans l'actualité, évidemment avec la Coupe du Monde qui va s'ouvrir, et il y a une dizaine d'années, tu as écrit un bouquin sur le Qatar. Quelles en sont les principales conclusions ? Le livre sur le Qatar, c'est quoi ce Qatar d'ailleurs ? Et un jour, il me dit, Jacques-Marie, ce serait bien de faire un livre sur le Qatar. Je lui ai dit, arrête de boire, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? Mais il avait raison, en fait, moi j'ai pioché un peu, et le Qatar, c'était une escroquerie intellectuelle absolue, c'est-à-dire que toute la France présentait le Qatar comme l'islam moderne, la magnifique Sheikha, qui est l'habit des arts et des lettres, ce pays tellement démocratique, etc. Et puis, en deux heures de Wikipédia, ou je ne sais pas quoi, on disait, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un pays qui n'a pas de constitution, c'est un pays qui a condamné à mort un poète parce qu'il avait souhaité que le printemps soit une saison qui arrive au Qatar, printemps arabe. Corruption, châtiment corporel, et puis la façon dont les deux millions, à l'époque, un million et demi d'immigrés qui faisaient tourner ce pays parce qu'au Qatar, il n'y a que 200 000 Qataris de souche, comme dirait Marine Le Pen, donc voilà, et la façon dont on les traitait, comment on prenait leurs papiers à l'entrée, comment après ils étaient entre les mains de négriers, comment ils mouraient comme des mouches sur des chantiers de belles tours dont les plans avaient été faits par des intellectuels de gauche, des architectes de gauche français ou européens, c'était absolument scandaleux, c'est-à-dire que toute cette image, j'y croyais vaguement, j'ai dit, bon, il y a peut-être, c'est un petit peu éclairé, bon, le cher, le prédicateur en chef, Karadawi, qui vient de mourir, le malheureux Karadawi, mais il regrettait qu'Hitler n'ait pas fini le boulot, c'était le grand prêcheur et confesseur de la shéhira et tout ça, il avait des prêches à la télé, l'Al-Jazeera qui durait des heures, il a été invité au bourget, au salon, pas au salon, mais au grand meeting de l'islam, quand j'ai vu ce truc-là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette engence ? Et en fait, j'ai compris que comme le Qatar avait mené une stratégie absolument diabolique avec l'ami de Français et autres, ils avaient réussi à force de reportages bidons, d'invitations, de pots de vin, de paiements, à se faire une image absolument de la béatitude. Alors, comme en plus le Qatar, le prince du Qatar, pas celui actuel, mais le précédent, au moment où on faisait le livre, avait été mis sur le trône avec l'accord de Washington, que la base Houdaï à Doha, c'était la plus grande base américaine en dehors des États-Unis, c'était un pays béni, il ne fallait pas trop le chatouiller, c'était extraordinaire. La base Houdaï qui est donc cette plus grande base américaine, à l'époque, il y avait des jets sans arrêt qui décollaient pour les bombarder les talibans à Kaboul, mais les talibans avaient une ambassade à Doha, à deux kilomètres de l'aéroport avec le drapeau. On y perd son latin, c'est-à-dire que tout était possible. Le seul qui a réglé le problème, c'est quand ils ont fait une ambassade Tchétchène et qu'ils ont abrité les Tchétchènes à Doha. Là, Poutine, où est-ce que c'était Poutine ? Je ne sais pas, oui, c'est déjà sûrement à l'époque. Enfin bon, Poutine ou je ne sais pas qui, les Russes, ont envoyé des types et poum, les Tchétchènes, le chef Tchétchène, il est mort. Ces imbéciles, ils se sont fait choper à l'aéroport. Donc, ils ont été mis en prison ou je ne sais pas quoi, enfin arrêtés. Et manque de chance, à ce moment-là, le Qatar avait une équipe de handball qui était en Russie. Et les Russes ont dit au Qatar, vous les aimez bien ces gars de l'équipe de handball, ils sont assez boissons, ils sont gentils et tout ça. Et donc, on a échangé les tueurs russes contre l'équipe de handball qataris et les choses, et l'église s'est retrouvée au milieu du village, si je peux m'exprimer. Donc, c'est un pays d'une complexité, d'une duplicité, près à tout, quoi. Et pendant un moment, même, dans le cadre de tout le monde s'aime, à l'époque où ce n'était pas la mode, les Israéliens, certains Israéliens avaient des maisons de campagne au bord de la mer au Qatar et allaient faire leurs courses dans les malles du Qatar. Ça ne posait absolument aucun problème. Comment il a réussi à avoir autant d'influence ? Alors que Caradawi, pendant ce temps-là, disait, les Juifs, il faut les pendre, il faut finir le boulot. Avec le fric. C'était quoi leur stratégie par rapport à l'Occident, par rapport à la France, par rapport aux États-Unis ? Le pavillon américain, c'est-à-dire que c'est Washington qui a 1 500 rèmes sur le front de l'émir. Tu nous obéis, tu dis bonjour à la dame, tu fais ce qu'on tente d'y faire, etc. Donc ça, c'est très, très bien. Et puis après, il fallait bien que cet ador soit exploité, mais on ne pouvait pas dire la vérité crue telle qu'elle était. Mais il y a aussi des enquêtes sur des personnalités politiques. Ah oui, complètement. Mais bien sûr, il y a un député dont j'ai honnêtement oublié le nom. Il lui a envoyé son mail à Doha en disant « J'ai besoin de 4 billets d'avion pour ma famille parce que c'est les vacances. » Il y a Rachida Dati qui faisait sans arrêt l'aller-retour parce que c'était la copine, je n'en sais rien, de la nature du copinage avec le procureur de Doha, qui était un forban par ailleurs. Il y a eu l'excellent Dominique de Villepin. Ça fait 20 ans qu'il est en charge d'écrire la Constitution, mais il n'a pas encore trouvé le silo. La fille de l'émir, une des princesses, a été élevée chez lui à une certaine époque. Le Qatar, ça arrangeait tout le monde. Ça permettait de faire du fric, ça permettait de planquer des trucs, ça permettait de faire des affaires, de passer des vacances un peu au chaud, on s'emmerde, mais enfin, il y a un terrain de golf, enfin voilà, c'est tout payé. Mais c'est tellement dingue en plus parce que pour pas qu'on ait l'impression que ça va que dans un sens, il y a une déclaration en offre qui a vraiment fuité d'un ancien ambassadeur à Paris du Qatar qui disait « mais enfin c'est quoi ces Français ? J'en peux plus, ils viennent me demander de l'argent comme si c'était une banque. » Non mais oui, il a fini par craquer, il est parti à Washington. Alors au départ, il s'est mal passé parce que je crois qu'il y a eu un problème de... Il a exigé qu'on construise un ascenseur spécialement pour lui dans l'ambassade, je ne sais pas quoi, enfin c'est des détails mais c'est pour montrer la mégalogie compagnie du personnage. Mais même lui, dont le métier était de corrompre, etc., à un moment, il disait « mais là vraiment, ils exagèrent, c'est hallucinant ». Et ça, c'était la corruption de la classe politique, classe politique qui, par exemple, a voté une exemption de taxes dont j'ignore la nature sur l'immobilier la plus-value ou je ne sais pas trop quoi immobilière pour les Qataris. Pourquoi ? Mais je ne plaisante pas, ce n'est pas de la blague. Ils ont voté à l'Assemblée nationale une exemption de la taxe de... Le bonus, je ne sais pas, il fallait payer plus d'un, il fallait payer des impôts si on faisait une transaction immobilière. Non, eux, parce qu'ils étaient du Qatar. Et l'argument, c'était que le Qatar répandait l'islam lumineux dans le Moyen-Orient et que Al-Jazeera était une chaîne absolument formidable. C'est écrit noir sur blanc à l'Assemblée nationale. Pourtant, il a été accusé de répandre aussi le terrorisme, quand même, le Qatar. Évidemment, quand il y a eu le début de la descente des djihadistes depuis la Libye, parce que Sarkozy ayant eu la merveilleuse idée de pulvériser la Libye avec l'aide d'Obama qui est allée sur la pointe des pieds, les Anglais, mais ils y sont allés quand même. Ces copains dans la mise en l'air de le chaos libyen, c'est le Qatar. Il y a des types de la DGSE qui allaient à Doha, il y a des types des Libyens, notamment Abdelkrim Belaj, qui venaient à Paris avec la DGSE pour discuser de la stratégie militaire dans les montagnes de Nefoussa. Ça a été monté par le Qatar qui donnait du fric, par des amis du Qatar et par la DGSE et les Français. Quand la Libye a été par terre, les djihadistes étaient chez eux, donc ils sont descendus au Sahel, parce qu'on a le truc qu'on a actuellement. Quand la première fois le Mujaho, c'est-à-dire le mouvement des djihadistes pour l'Afrique de l'Ouest, c'est l'acronyme, a pris GAO, immédiatement, les salaires des hôpitaux étaient payés, il y a eu des uniformes neufs, etc. Ah bon ? Comment ça se fait ? Le Qatar avait envoyé deux avions gros porteurs, il y a des colonnes de 4x4 qui étaient parties de Pidoa, ils étaient là, sur place, avec les djihadistes. Alors bon, ça fait quand même un petit peu désordre, et l'argument dans ce cas-là, comme le sud-Niger, Boko Haram, ils sont en chouille avec le Qatar, c'est une zone, le sud-Niger avec le nord-Niger, c'est une zone de non-droit et de non-je-ne-sais-quoi, où Boko Haram a son clan de vacances. Et le Niger, ils ont eu il n'y a aucun problème, il fallait construire une mosquée, une madrassa et tout ce qu'on veut, puis après, ils avaient les crédits. Donc là, le Dohaï a vitrifié au départ toute cette région avec son fric. et quand on disait au Qatar, vraiment, vous exagérez, et puis on avait des noms de bailleurs de fonds, ils disaient « Ah ! » « Ah oui, c'est vraiment pas bien. » Mais il ne fait pas exprès, c'est parce que c'est un homme très charitable, donc il pratique la zakat, c'est-à-dire la charité islamique, et il donne cette charité à des gens qui sont malfaisants, qui ne méritent pas qu'on les aide. Voilà ! Mais finalement, ça t'a choqué, alors, qu'ils obtiennent cette Coupe du Monde au Qatar ? Ça m'a fait rire, parce que moi, j'aime bien le foot, mon premier métier, c'était footballeur professionnel, donc je sais ce que c'est. Mais oui, j'ai trouvé qu'ils avaient fait fort, là, quand même. Non, ça ne m'a pas choqué, j'étais admiratif, je veux dire, que le Qatar, un pays de 200 000 habitants qui est gros comme un confetti au milieu du désert, obtienne la Coupe du Monde de football, là, c'est un chapeau, c'est vraiment... Oui, parce qu'on parle beaucoup des morts nombreux, qui ont... Enfin, des ouvriers étrangers qui sont allés mourir au Qatar pour construire les stades, c'est vrai qu'on sort le chiffre de peut-être 100 morts par match, peut-être la moitié, on peut discuter, on voit que ça fait beaucoup. On a beaucoup parlé de ce chiffre-là, comme si, en fait, les gens étaient... Enfin, c'est des gens qui sont morts pour construire les stades, mais comme si c'était unique. En fait, toi, t'as bien montré que c'est une petite goutte d'eau de tous les gens qui sont exploités et qui meurent pour construire plein de choses au Qatar. T'as enquêté là-dessus, d'ailleurs. Il fait 45 degrés à l'ombre et en plein soleil, il doit faire 60 et quelques. Un... Comment... Un épalais fut-il extrêmement costaud, si on le met deux heures au soleil, il devient une figue. Donc, c'est absolument terrible. Donc, il y a eu des morts sur tous les chantiers. Je le répète, dont les plans ont été faits par des magnifiques humanistes architectes européens qui n'ont eu rien à foutre, parce que c'était le sous-traitant. Les morts, ce n'était pas l'architecte. Et c'était toutes les constructions, les tours, les bâtiments, puisque maintenant, le Doha, qui était gros comme ça, maintenant, ça devient un gros truc. Je dis parce que tu as enquêté sur ça. Bien sûr, bien sûr. Et comment t'as fait ? Et moi, pour trouver le nombre de morts, parce qu'au Qatar, on ne va pas se poser le problème d'avoir un cahier avec le nombre de morts. Pour eux, ça n'existe pas. C'est des noms non-humains. À côté, le cycliste Hubert, en France, c'est un prince. Donc, on ne les compte pas. Ah bon ? Il est mort ? Tiens, c'est dommage. Donc, les corps rapatriés au Maroc, au Népal, à un certain nombre de pays, au Pakistan, etc., et j'ai téléphoné, enquêté auprès de toutes les ambassades pour essayer d'avoir un chiffre du nombre de cercueils revenant du Qatar. et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir une approximation. Je ne veux pas dire qu'elle était totalement juste au malheureux prêt, mais c'était ça. C'était quel ordre ? À l'époque, déjà, on était à 1 200 ou 1 500 ou 2 000, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Maintenant, on serait rendu à 6 000 en 10 ans. Ça ne m'étonne pas. Sans compter qu'ils vivaient dans des conditions qui étaient absolument hors-durières, que s'ils voulaient partir, ils ne pouvaient pas parce qu'on avait piqué leur passeport. Il fallait que le maître de l'esclave donne son feu vert. Et on publiait dans la presse, enfin, la presse, ce n'est pas la presse, mais dans une page qu'ils appellent journal au Qatar, M. Mohamed Tala envisage de rentrer au Maroc. Est-ce qu'il vous doit de l'argent ? Est-ce qu'il vous a violé ? Est-ce qu'il vous a battu ? Comme ça. Et s'il n'y avait pas de réponse, si tout allait bien, on finissait par rendre le passeport au type et il pouvait rentrer chez lui. Bon, alors comme promis, on va s'intéresser à ton riche parcours de reporter. Donc, on t'avait laissé à l'ORTF avant que tu sois viré. Alors, d'autres souvenirs peut-être un peu moins magnifiques, c'est qu'après, tu es parti au Vietnam. Oui, je suis allé au Vietnam. J'ai juste fait un petit séjour parce que je faisais un remplacement entre deux types en 1974. Et ça m'a permis, le peu de temps que j'ai passé, ou 1973 peut-être, parce que 1974, c'est la fin, ça m'a permis de voir le système de journalistes embedded de l'époque. C'est-à-dire que quand on était un journaliste embedded, c'est-à-dire qu'on suivait les troupes vietnamiennes, on faisait la guerre avec les bidasses. C'est-à-dire que je recommande aux gens de voir un film qui s'appelle La section Anderson. La section Anderson, c'est un documentaire authentique. Je crois qu'ils sont partis à 12 ou 15, et ils sont venus à 10. Enfin, c'était terrible. Et le Schendorfer qui était avec eux, il vivait la vie des soldats avec les balles, les machins, les obus et tout ce qu'on veut. Et tous les journalistes qui suivaient les soldats vivaient le même danger, la même chose, la même haine de la guerre, le même hachiche ou la même héroïne ou le même tout ce qu'on veut que les soldats, c'est-à-dire qu'ils étaient ensemble. Bon, les experts disent que c'est à cause de ça que les Américains ont perdu la guerre parce que les journalistes ont fini par montrer l'horreur et l'injustice de ce truc. Et on a eu tort de les laisser faire et de montrer ça. Donc, tout ça, ils ont rayé, les Américains. Ça, c'est fini. Le M.B.D. à la vietnamienne, le M.B.D. qu'ils ont pratiqué ensuite, notamment en Irak, c'est qu'on est bien calfeutré dans un blindé avec des vitres qui font 5 cm d'épaisseur. On vous conduit exactement où on veut. On doit vous conduire. Vous photographiez le chameau ou je ne sais pas quoi. Ça n'appuie aucune valeur. C'est inintéressant au possible. Étape suivante, après, tu es parti en Iran ? Je suis allé en Iran, oui. Et au moment où le chat, non, après le départ du chat, quand Roménie est arrivé, et là, j'ai pu voir, découvrir l'Iran. C'est-à-dire que moi, j'étais dans l'Iran avec des belles femmes, à cheveux bien coiffés, des belles robes, des belles chaussures, tout beau. Dior et l'Occident, enfin, le modèle occidental. Et puis, quand on descendait un peu vers les quartiers où il ne fait plus chaud, où il y a de la poussière, c'était l'Iran qui était l'Iran, c'est-à-dire celui traditionnel depuis des centaines d'années, de femmes avec un voile, de type barbu, de ceci, de cela. Le fonds moyen culturel de l'Iran, qui a dû bouger depuis, puisque ça fait 40 ans. Mais tout d'un coup, crétin que je suis, j'avais un schéma dans la tête d'Iran. Ce n'était pas ça du tout. Justement, en lien avec l'Iran, tu as été à l'origine d'une révélation, mais qui a eu assez peu d'écho, finalement, tu nous racontes ça ? C'est très décevant, parce que quand on fait un beau travail, ça démarre par un coup de téléphone, on me donne un rendez-vous aux Champs-Elysées, je vois qu'il y a un mort par terre, je dis que c'est mon rendez-vous qui est mort. En fait, ce n'était pas mon rendez-vous, c'était l'ami de mon rendez-vous. L'autre m'appelle en disant « En France, c'est trop dangereux, on ne peut pas discuter », j'ai dit « Oui, je crois ». Et c'était un type qui avait 40 kilos de papier, de dossier sur la vente d'armes des États-Unis à l'Iran. Mais la vente d'armes officielle, c'est-à-dire le gouvernement américain vendait des armes à l'Iran, à l'époque où il y avait, dans l'ambassade des États-Unis à Téhéran, les diplomates retenus en otage. C'était quand même assez cocasse de voir que les États-Unis vendaient des armes à des gens qui détenaient leurs diplomates en otage. Attention, ici, on ne parle pas de l'Iran Gate qui sera répélée après, qui était un trafic illégal et secret. Là, tu parlais d'une vente officielle. Donc moi, j'étais assez fier de mon coup. C'est toi qui l'avais trouvé ça ? Oui, c'était énorme, c'était un coup colossal. Donc, je me voyais beau, je vois Time Magazine, ABC, qu'est-ce qu'il y a encore ? Je ne sais plus. Ils marchent tous avec moi. Formidable. Mais j'ai compris qu'ils marchaient avec moi pour me pomper mes documents parce qu'ils voulaient des photocopies, mes informations et les filer aux renseignements. Et puis, au bout d'un moment, ABC a retiré la carte de crédit de mon poule, si on veut. Ils m'ont tous laissé tomber. J'ai fini par faire un film sur Antenne 2 à l'époque et puis un reportage dans VSD. Et c'était colossal. C'était le gouvernement américain qui vendait tous les jours des armes à un avion qui partait de Miami à son ennemi juré, l'Iran. Au départ, je me suis dit que ces documents sont des froules. Je les ai fait identifier. C'était vrai. Et quelques temps plus tard, un type de l'ambassade m'a téléphoné. Vous savez, on aimerait bien. Il y a des experts qui aimeraient voir vos documents. Moi, comme un crétin, je suis allé dans un appartement de la rue là-bas ici. J'ai donné mes documents et puis ils m'ont dit que ça serait bien si on pouvait les photocopier. Je me suis dit que prenez-les. je repasserais les prendre. L'appartement n'avait pas disparu mais ce n'était plus là. Je m'étais fait simplement squeezer par des types de la CIA comme un bleu. Mais je m'en foutais parce que l'affaire était sortie et je n'allais pas faire collection de ces documents. Et en fait, finalement, tu avais un scoop. Un scoop qui a fait pchit. Et on n'en a pas parlé en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Comment on décide que ça vienne l'affaire ou pas ? C'était une espèce de solidarité américaine le drapeau. Il ne fallait pas parler de ça Je ne sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas, ils n'ont pas du tout été friands dans mon histoire. En revanche, l'Iran-Gaïde, c'était après et puis l'Iran-Gaïde, c'était un trafic. Donc, ce n'était pas le gouvernement américain qui vendait les armes. C'était des méchants commerçants. Et moi, comme un crétin, j'arrive avec mon histoire trop belle et je me suis rétamé. Donc après, finalement, tu te rends au Salvador. Oui. Tu fais quoi là-bas ? Au Salvador, c'est la guerre civile entre la gauche marxiste, de tendance un peu cubaine sud-américaine dans le sud des révolutions et des vrais maquisards courageux qui se battaient. Au Salvador, tous les jours, il y a une vingtaine de types qui se faisaient découper en rondelles par les escadrons de la mort ou par les militaires. Et là, à l'époque, j'étais jeune et svelte et j'ai vécu pratiquement quatre mois en différentes tranches au Salvador, dont de très très longs moments avec les guerrilleros dans la montagne. Alors, ils avaient une habitude particulière c'est qu'ils ne connaissaient pas les lacets dans les montagnes. Ils montaient tout droit comme ça. Donc, il fallait vraiment avoir une grosse pêche sous le soleil pour monter tout droit. Puis bon, je les remets avec les rats dans des étables. Ils appelaient ça l'hospitalito, tu parles. et ils étaient des types formidables, des types engagés. Il y avait beaucoup de femmes. C'était assez étonnant. À un moment, je demande au commandant Medrano qui commandait le groupe des guerrilleros avec son chapeau, genre cow-boy, tout calme. Je dis, mais quel est le plus jeune ? Il me dit, le plus jeune ? Il a 12 ans. Puis il y en a un autre qui lui dit à côté, non, non, il est mort ce matin. Ça, c'était des trucs très, très émouvants, quoi. C'était dangereux ? Ah bah oui, bah oui, parce que... Parce que tu le racontes comme si c'est que le Medrano et ça a l'air très sympa. Ah non, mais là, c'est pareil, on vivait avec les guerrilleros, donc le matin, c'était en buscade et puis papapapa et machin, bien sûr. Et puis il y avait les avions, quand même, quelques avions qui nous balançaient des trucs sur la tête. Mais t'as eu, à cette occasion, et plus généralement... j'ai eu du pot, oui. Et plus généralement, t'as eu peur de mourir comme ça dans des combats ? Non. Tu te dis, tu y penses, quand t'es journaliste ? Non, parce que je me croyais plus fort que le roquefort. Je savais de quel côté il fallait se mettre pour être safe, machin, la bombe, le mortier, le truc mûche, etc. Bon, j'étais plus fort que tout le monde. Pas arrogant, mais je pensais très bien gérer ça sans trop de problèmes, quoi. Et au Liban, je suis allé prendre mon petit déjeuner, on a de la chance parfois, mon petit déjeuner, et tout d'un coup, il y a... Boum ! Et c'était ma chambre qui avait pris un petit pélo d'un obus d'aviation. Si j'avais été en train de lire le journal, j'étais mort. C'est que justement, on continue ton parcours après. Donc tu pars au Moyen-Orient, au Liban, et tu es là, aux premières loges, sur le massacre de Sabra et Châtilla. Oui. Alors c'est très vieux maintenant. Oui, septembre 82. Oui, donc ça fait 40 ans. C'était quoi ? Qu'est-ce que tu as vu ? J'étais allé assez souvent au Liban, puis on faisait des... On restait... À l'époque, c'est aussi un des principes. C'est-à-dire que, pour faire du bon reportage et du grand reportage, il faut rester longtemps, il faut connaître le terrain, connaître des gens. Autrement, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le grand reporter, il a trop tendance à rester 48 heures. Il fait un stand-up à la télé où il fait un papier. il justifie l'option de son journal, c'est-à-dire qu'il dit que son journal a raison, ce qui n'est pas dur parce qu'ils pensent tous pareil, mais bon, le reportage, il ne faut surtout pas qu'il vienne à rebours de ce qui est écrit dans le journal. Et donc, j'y allais souvent. Puis là, tout d'un coup, attentat contre Bachar Jemayel, le président élu, nouvellement élu, du Liban, mort. Donc, je fonce. Donc, j'arrive à Beyrouth. On arrive à Beyrouth, des conditions tendues quand même. On a l'habitude là-bas, mais là, c'était bien nerveux parce que les Israéliens étaient autour de la ville. Donc, on arrive malin, plus malin que tout le monde, à s'infiltrer dans les lignes. On arrive à passer entre les lignes israéliennes. On arrive au cœur de Bastal, vieux quartier du Liban. Et on dort chez des gens la nuit. On voit des boules de feu dans le ciel. On dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait, on entend des tirs dans le sud, à la hauteur des camps de Palestiniens. Donc, le lendemain, la ville est investie par les Israéliens. On descend dans le sud et ça tapait, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y avait des tirs, des rafales. Mais quand, c'est difficile de savoir ce qui se passe. Parce que si on ne surmonte pas qu'il y ait des tirs, à Beyrouth, il y avait toujours des tirs. Alors, je dis à Marc Simon, mon photographe, on va dormir là et puis on verra demain matin. Il me dit, oui, on va dormir là. Il y a un type qui va arriver, il va tirer d'abord et puis parler ensuite. Donc, on sera morts. Je dis, oui, t'as raison. On est retourné à l'hôtel et le lendemain matin, on est revenu les premiers à l'aube au camp. Et c'est là où, pendant une heure et demie, deux heures, on est resté tout seul dans un camp où il y avait, les chiffres vont de 800 à 4 000 morts, je n'en sais rien, mais des tas de morts, des petits enfants empilés avec des petits enfants, des petites filles avec des petites filles, des vieux, on ne peut pas décrire ça. Il s'est dépassé quoi, en fait ? Rappelle-nous. Il s'est dépassé, c'est tout simple, c'est-à-dire que les Israéliens avaient décidé de se débarrasser des terroristes. Les terroristes, c'était les Palestiniens qui étaient dans le camp de Sabra Shatila à Beyrouth. Donc, ils avaient fait un plan pour éliminer tout ça. Bon, ils investissent le Liban et on leur dit calmez-vous, etc. On négocie et on obtient le départ des combattants palestiniens en Tunisie, au Yémen, enfin, ils quittent Beyrouth. Il ne reste plus que les femmes, les enfants et des gamins de 18-20 ans. Mais les Israéliens, Sharon notamment, disent non, 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 les terroristes, il faut avoir leur peau, c'est les terroristes, c'est les terroristes. Il y a une engueulade entre Ronald Reagan et Sharon. Reagan voulant respecter la création en Israël de deux États, respecter les pays arabes, donc les Palestiniens, il ne faut pas de bon. Et Sharon disant, si vous ne voulez pas supprimer les terroristes, nous, on va les supprimer. et de guerre-là, Reagan a dit à Sharon, on vous donne 48 heures. Et pendant 48 heures, les Israéliens ont pris leur supplétif, c'est-à-dire les phalangistes libanais, mais qui étaient préparés, entraînés pour faire ce coup. C'était quoi, les phalangistes libanais ? C'était la phalange chrétienne, c'est-à-dire, bon, qui est plutôt, qui était liée à Israël, puisqu'ils s'entraînaient en Israël, les amis des Américains, et disons, très très idéologie post-nazie, puisque le père Gemaillel, son modèle, c'était le parti nazi. Donc, très très réactionnaire, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et eux, ils ont servi de main-d'œuvre pour massacrer. Des Israéliens sont eux-mêmes rentrés dans le camp pour liquider un certain nombre de personnages. Et c'est eux qui ont fait cette boucherie, barbarie, ce truc absolument inimaginable. Alors qu'autour du camp, il y avait les Merkava, les chars israéliens, mais non, ils n'ont pas bronché. Soi-disant, le plan, c'était de ne pas investir les camps, puisque c'était la promesse faite aux Américains. Et nous, on a trouvé après, le lendemain, dans un local occupé par les Israéliens, le plan noir sur blanc avec les flèches où ils montraient qu'ils allaient investir le camp, puisque c'est normal. Aujourd'hui, il y a des trucs secrets de la commission Khan, à l'époque, d'enquêtes qui ont été publiées par un chercheur américain qui s'appelle Azerki. Cet Azerki, il a fait un travail formidable, où on voit tout ce dialogue avec le verbatim avec Reagan, et on voit que l'objectif premier, c'est de ratisser le camp de Sabra et Jatila et de faire disparaître tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est indubitable. C'était un... Les phalangistes, ils ont bon dos. Je veux dire, c'est des salopards, mais ce n'est pas eux qui ont fait ça de leur propre initiative. Alors, le petit ajout, là, on trouve la France, c'est que l'armée française qui avait quitté les camps qu'elle était censée protéger, ils quittent les camps. Là, on tue tout le monde. Ils reviennent le lendemain, et puis, je vois, moi, des camions dans le camp qui continuaient à prendre les quelques mâles qui traînaient par là. Ils les attachent avec du fil de fer, ils leur attachent les pouces dans le dos, puis ils vont les exécuter dans la montagne. Donc, j'avise un commandant de l'armée française, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, ben alors ? Je dis, mais les phalangistes sont venus dans le camp pour chercher les derniers survivants. Il me dit, mais non, ce n'est pas des phalangistes, c'est les autorités. Parce que comme les phalangistes, ils avaient des uniformes militaires, qu'acquis avec des camions militaires, le commandant français, pour lui, c'était l'armée libanaise, c'était les autorités légales. Ce qui fait que, sans le vouloir, la France s'est rendue complice Sabra Chattila dans Sabra Chattila, dont les victimes, on ne sait pas trop, mais c'est 150 à 200, et il n'y a que la presse américaine qui a parlé de ça. En France, il n'y a jamais eu une ligne. Ça fait quoi, se retrouver devant des tas de cadavres comme ça, des enfants massacrés ? J'ai fini par écrire un livre, mais 30 ans après, parce que je... Il n'y a pas de mots, je veux dire, c'est des trucs... Les femmes enceintes éventrées, enfin, etc. l'enfer, quoi, de Dante, c'est atroce, quoi. Les yeux des femmes survivantes, les silencieuses. Il y a Jean Genet qui a écrit « Quatre heures » à Chattila, qui est un truc assez... Enfin, moi, je trouve que ce n'est pas parfait, mais c'est intéressant. Mais... Et ça, jamais... En décembre 1982, le massacre de Sabra et Chattila a été déclaré acte de génocide, il n'y a jamais eu de jugement. Jamais. Alors que le génocide est imprescriptible. Pas eu d'enquête, pas eu de jugement. Il y a eu d'enquête libanaise faite par le procureur Germanos. Manque de chance, son bureau a brûlé avec les dossiers. C'est vraiment pas de peau. Et puis, après, c'est fini, quoi. En étape suivante, un peu moins dramatique, enfin, quoi que, il y a quand même un mort dans l'histoire. C'est l'affaire Greenpeace où la France a fait exploser le bateau, le Rainbow Warrior de Greenpeace qui voulait aller voir de plus près les essais atomiques français. On n'a pas su tout de suite que c'était la France. C'est une histoire. C'est toi qui as révélé, en fait, le rôle des services secrets là-dedans. Oui. Je ne veux pas raconter toute l'histoire. Non, non, non. On le fait très court, mais... Ça peut... Bon. Le hasard fait que je connaissais un agent de la DGSE et que sans qu'il me dise un mot, même aujourd'hui, il refuse de m'en parler, j'ai réussi à le piéger et à trouver dans ses affaires à un moment où il était parti téléphoner un document qui démontrait qu'il était sur zone là-bas, comme ils disent, en Nouvelle-Zélande. Donc, sachant, connaissant son occupation, je savais que la DGSE était impliquée dans cette histoire. Après, j'ai fortifié mon enquête et j'ai publié le 8 août 1985, la DGSE a fait couler le Rainbow Warrior. Alors là, on ne prend pas de combat, mais on ne se sent pas... Quand on publie ça, il faut être suivi par son patron, on ne se sent pas... C'était Boris Chiesel de ESD. On a besoin d'être conforté parce que c'est cher, quand même. C'est probablement le plus gros scandale d'État des années 80. Oui, oui, c'est cher. C'est accuser l'État parce que, en fait, Mitterrand avait donné son feu vert, etc. Donc, il se trouve que j'ai eu raison et que c'est bien la DGSE qui avait fait couler ce bateau. Pour ce faire, j'ai obtenu un prix scoop. Bon, voilà, pourquoi pas. et puis après... Tu es même allé poser une fois que tu as pris des journalistes. Oui, je suis allé poser devant la DGSE. Devant la DGSE pour les troller un peu. Mais justement, toi, ce que tu as appris pour finir sur ce point-là, c'est pourquoi on a fait couler les salles. C'est beaucoup plus tard. Quelqu'un qui ne me raconte jamais rien pour une fois m'a dit pourquoi on a fait sauter ce bateau. Ce n'était pas du tout pour... comme il y avait des essais atomiques que le bateau allait gêner les essais atomiques. Ils s'en foutaient les Français parce que le bateau, on le prenait en remorque, on le tirait, on l'emmenait hors de la zone. C'est simplement qu'après les essais atomiques, on utilise le périmètre de tir pour essayer des nouveaux armements, des missiles ou des choses comme ça. Et là, ils ne voulaient pas, puisque dans le bateau de Greenpeace, il y avait des espions avec des appareils, etc., travaillant pour l'Angleterre ou peut-être les États-Unis, ils ne voulaient pas qu'il y ait des mesures de télémétrie, de machins, de missiles qui soient faites. Donc là, c'était intransigeant, personne ne peut approcher. D'où la décision de couler le bateau. Puis il y a un crétin qui a mis la mine la plus forte en premier au lieu de mettre une petite mine en premier, faire fuir les passagers et mettre la deuxième mine pour couler le bateau. Ils ont mis d'abord, il y en a un qui a mis d'abord la mine la plus forte, ce qui fait qu'il y a eu la mort. Une autre histoire où tu as participé, c'est l'Irak, en 1991. Ah oui, c'est l'Irak. Avec le déclenchement de la guerre où tu étais sur place. J'ai toujours été dans le clan des mauvais quand j'étais en Irak. On m'appelait Saddam Bourget. C'était quand même très gentil. Pourquoi ? Parce que j'étais en Irak. À un moment, j'étais en Irak, il n'y avait plus que trois journalistes. Il y avait un espagnol, Alfonso Rowe, il y avait Peter Arnett de CNN et ma pomme. Et quatre jours avant le déclenchement de la guerre, il y avait 500 et quelques journalistes. Ils se sont tous cassés. Nous, on est restés. On m'appelait Saddam Bourget parce que j'étais en Irak. Mais finalement, comment tu fais pour informer si tu n'es pas aussi dans le clan d'en face ? Évidemment. Alors, moi, j'observe qu'actuellement, le clan d'en face, où on peut très bien aller, des visas, à part la Corée du Nord, je pense que j'y serais arrivé. Mais moi, je n'ai jamais eu un refus de visa. Alors, évidemment, il m'est arrivé d'avoir fait, non pas des bassesses, mais d'aller voir des ambassades en disant, mais quand même, ce serait mieux qu'il y ait quelqu'un pour raconter ce qui se passe dans votre pays, de votre côté, etc. Et puis, de guerre-là, j'avais un visa, puis après, je faisais mon boulot. Mais j'étais assimilé au mauvais et j'étais Saddam Bourget. Il y a un drame qui t'a beaucoup marqué à ce moment-là ? L'histoire de l'Irak, c'est l'histoire de la destruction, enfin, une des destructions, la volonté de destruction du pays pour reconstruire le Moyen-Orient, de l'Iran au Maroc, le vieux croissant américain, qui est le vieux thème des néoconservateurs américains, et prendre le pétrole en passant. Moi, j'étais là-bas et la même chose, un matin, mon interprète, chauffeur, ami, frère et tout ce qu'on veut, arrive, viens, 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 il y a un drame. Je monte dans le taxi, on arrive dans la banlieue de Beyrouth, de Bagdad, c'est Amiriya, ça veut dire la piscine, le quartier de la piscine. Il y avait 17 abris à Bagdad, construits par les Norvégiens, un étage au-dessus du sol et deux ou trois étages, deux étages, je crois, en dessous. Ça a été construit par les Norvégiens, ça faisait deux mètres de béton, c'était un truc incroyable, ça avait été construit pour éviter les tirs iraniens pendant la guerre en Iran-Irak. Et on ne pouvait pas approcher à 50 mètres tellement c'était chaud, c'était incroyable, et en fait, c'était un avion furtif, donc indécelable, donc pas de sirène, d'alarme, etc., qui avait tapé l'abri, parce que soi-disant, Saddam Hussein était dedans, qui avait percé deux mètres de béton, c'est-à-dire la puissance, et à l'intérieur, il y avait 450 femmes et enfants qui étaient pulvérisés, parce que les jeunes hommes étaient à la guerre aux couettes, les vieux étaient restés entre eux à la maison parce qu'ils buvaient de l'alcool, ils jouaient aux cartes, machin, tranquille, et dans l'abri, il y avait les femmes et les enfants qui ont été absolument pulvérisés. Et ça, ça m'a, là encore, bouleversé, bouleversé de voir ces femmes et ces enfants écrabouillés, et de voir le peu de cas qu'on a fait de cette histoire. Life, le journal américain Life qui est reparu à cette occasion de la guerre, parce qu'il avait cessé sa parution, a fait, sur cet abri, il a pris une de mes photos, parce que j'ai fait des photos, j'étais tout seul, pour illustrer, on voit un bus avec des corps dedans, ces bombardements sur un abri à Bagdad, à la limite, on ne sait pas si c'est pas Saddam Hussein qui a fait ça, et c'est tout. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a que 450 femmes et enfants transformés en hachis. Alors après, quand ça s'est passé comme une lettre à la poste, comme dirait l'autre, on se demande pourquoi il n'y a pas, pourquoi on réclame, quand on réclame une justice et des jugements et des criminels, il faut que tout le monde soit sur le même type de traitement, or ce n'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que bon, l'OTAN, la communauté internationale, comme ils disent, ne peut pas faire de bavure puisque c'est des bombardements démocratiques, c'est des bombes démocratiques, c'est le bon droit, c'est des salopards qui sont en dessous, etc. Donc bon, oui, ils n'ont pas de chance. Mais voilà, donc moi je trouve ça complètement inadmissible, impossible, à engranger, à mettre dans le cerveau et à l'admettre. Donc si vous voulez, on devient cynique, on devient je ne sais pas quoi. Ce truc de l'abri, c'est monstrueux. En 91, il y a eu la mort de Robert Maxwell qui était tombé de son bateau et il s'est noyé. C'était à l'époque un milliardaire très connu. tu as publié justement une information importante dans Paris Match. Maxwell, j'avais fait l'enquête sur ce, soi-disant, sa chute à l'eau au Qadari. Maxwell avait piqué l'argent des caisses de retraite de ses employés et pour se refaire une santé, il était en train de négocier la vente d'armes de destruction massive de l'ex-URSS, parce qu'il avait des contacts à haut niveau là-bas à des pays malveillants du genre Iran ou Irak. Donc, aussi bien la CIA que le Mossad, on dit notre ami, alors qu'il était d'origine juive et qu'il avait été lui-même beaucoup aidé le Mossad, notamment pour attraper le fameux Van Hanouk qui est celui qui a révélé les histoires atomiques d'Israël. Donc, c'était un des leurs. Il était trop dangereux, donc on décide de le liquider. Et l'autopsie espagnole s'est faite, bon, comme ça, il s'est noyé. Et puis un jour, j'ai rencontré dans un hôtel un type dont il s'est avéré que c'était un agent du Shinbeth et il m'a dit vous venez souvent d'Espagne, on était à Barcelone. Je lui ai dit oui, j'ai fait l'affaire Maxwell, j'étais beaucoup ah, ça vous intéresse l'affaire Maxwell ? Et il me dit moi j'ai une vidéo de l'autopsie de Robert Maxwell. Je dis ah bon ? Donc je raconte pas ce qui s'est passé, je me retrouve avec une vidéo de la mort de Robert Maxwell faite dans les locaux du Shinbeth à Tel Aviv où là les légistes disent ben là il y a une trace, là il y a un coup, là c'est clair, il a été assassiné, on l'a tapé, il est tombé à l'eau certes, mais bon c'est pas, la noyade n'est pas l'origine de sa mort. Moi c'est écrit noir sur blanc, donc je publie cette oubipage ou dix pages dans Match, c'était un scoop mondial, enfin c'était un peu, voilà c'était intéressant. Étape suivante de tes pérégrinations de guerre, cette fois tu te retrouves au Kosovo, en Serbie, en 99, qu'est-ce que tu y vois là-bas ? Parce que c'est l'époque où l'OTAN se met à bombarder un pays d'Europe. La Yougoslavie ça m'a toujours beaucoup intrigué parce que je me méfiais, bon ça n'a rien à voir, mais le conflit tchétchène m'avait un peu débecté parce que j'avais vu que le conflit tchétchène c'était quand même des djihadistes, des espèces de Daesh avant l'heure que s'il y a de prendre le pouvoir dans une zone du Caucase. Donc moi, crapahuté avec, je ne sais pas comment ils les appelaient, les boivokis ou machin, les combattants islamistes tchétchènes, ce n'était pas ma tasse de thé, donc je n'ai pas mis mon nez là-dedans. Après, j'ai vu la Bosnie, je me disais un peu la même histoire, ils disaient que Bégovic c'est en fait un islamiste radical, etc. Je ne sentais pas bien ce truc-là. Et puis finalement, arrive cette histoire de bombardement sur Belgrade, alors là, j'étais sur le cul parce que quand même, les serbes qui étaient les alliés de la France en 1914, la fraternité, tout ce qu'on veut, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En pleine Europe, tout d'un coup, on lâche des tonnes de bombes et tout ce qu'on veut. Donc je me débrouille pour obtenir un visa, ce qui n'était pas extrêmement compliqué. Après, sur place, je fais mon boulot et c'est à Uri que j'ai vu des avions qui détruisaient les ponts, les hôtels, qui tiraient sur le... Quand vous voyez, à un moment, j'ai vu deux gros tomahouaks comme deux éléphants qui se promènent au-dessus de ma tête la nuit, à 30 mètres au-dessus de ma tête, qui sont allés s'enfourner dans le ministère de la Défense, j'ai dit, mais c'est le Vietnam. C'était hallucinant que sur le plan philosophique en Europe, dans les pays frères, entre guillemets, enfin de même culture de tout ce qu'on veut, je ne comprenais pas. Et à un moment, je dis, je voudrais quand même bien aller au Kosovo. Et comme j'avais des relations avec les serbes qui étaient plutôt de bonne qualité, ils ont compris que je faisais mon boulot, je n'écrivais pas sous leur dictée, ils m'ont permis d'aller au Kosovo. Alors là, j'ai eu une première surprise, c'est de découvrir Régis Debré, qu'il fallait quand même être culotté pour être à Pristina à ce moment-là. Que le stade de foot, contrairement à ce que vous nous avez dit, n'était pas transformé en camp de concentration et qu'avant, Milosevic n'avait pas joué au football avec des têtes humaines. Il y avait ça dans la presse, il faut le rappeler. Oui, dans la presse, on voyait que Milosevic jouait au foot avec des têtes humaines, que le camp de concentration, c'était le stade de foot, tout ce que des bêtises. Et je découvre aussi qu'il y avait des journalistes à Pristina, alors qu'on ne nous disait qu'il n'y a personne. Mais c'était des journalistes grecs, donc orthodoxes, comme les serbes, donc menteurs. Donc, on ne prenait pas leur travail, on ne prenait pas leur reportage ni leur photo, parce qu'ils étaient orthodoxes, comme les serbes. Donc, j'ai commencé à travailler, j'ai vu les dégâts effroyables de l'OTAN, qui bombardait des colonnes de tracteurs, qui prenaient ça pour des chars serbes, donc boum, et en fait, c'était des carrioles, enfin des carrioles, des remorques pleines de femmes et d'enfants et des kossovers, donc pulvérisés. À chaque fois, c'était 60 morts. J'ai vu un bus qui passait un pont, le bus pour aller à Nice, pas à Nice en France, mais à Aignès en Serbie, tac, 60 morts, ils sont givrés, enfin, ce n'était pas des objectifs militaires, c'était... Et là encore, épouvantable, épouvantable que des civils et des massacres. On marchait dans l'uranium appauvri, parce que les obus étaient alourdis avec ça. Alors, dans ce cas-là, on a toujours le retour, surtout maintenant avec les portables et tout, et on me disait, ben, écoute, le Kosovo, il y a des morts partout. Oui, parce que le monde avait titré les 700 000 fantômes du Kosovo à ce moment-là. à Paris, au journal, on me dit, mais enfin, il y a 700 000 morts, machin, cherchez-les. Je dis, enfin, c'est grand comme un mouchoir de poche. J'ai fait trois fois le tour, j'ai vu des gens qui pêchent la truite, j'ai vu je ne sais pas quoi, j'ai vu des colonnes de tracteurs écrabouillés, mais rien de plus. Ah non, c'est pas possible. Ils ont mis les corps dans les puits de mine. Alors, je vais à Koskoza, Bitrovica, un bled pourri, un minier au nord du Kosovo. On pose la bagnole. Mon chauffeur, il avait une Citroën SM, ce qui est assez étonnant quand même, comme type d'auto. Et boum, on se prend une balle. Je dis, ben, c'est bienvenu, c'est sympa. Et on a fait très, très gaffe, parce que c'était une zone, voilà. On va, je vais à la mine, et puis je demande au type, enfin, mon chauffeur, il était sloven, donc il traduit. Est-ce qu'on a mis des corps dans le puits de mine ? Et là, il nous regarde comme la caméra invisible, les questions stupides, quoi. Ils sont gérés, ceux-là. Il n'y avait jamais eu de morts mis dans les puits de mine. Eh bien, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait pas... Le bilan du truc du Kosovo, c'est 2500 morts, autant de serbes que d'albanais, de guérillas, de machins, de pipis de bombardements, puisque les bombardements de l'OTAN, ça a été quelque chose de sévère. Mais voilà, c'est ça, l'histoire du Kosovo. Alors, étape suivante, et je dirais peut-être apogée, dans des conditions dramatiques de ta carrière de reporter, c'est que tu décides finalement de retourner en Palestine en 2000. Et à ce moment-là, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était la deuxième intifada. Donc, je dis, je vais aller en Palestine, je vais aller voir le vieux Arafat avec lequel j'avais de bonnes relations parce qu'on avait fait des voyages privés ensemble dans son jet clandestin. Enfin, je passe les détails, genre John le Carré. Et puis, bon, je vais faire mon boulot. Alors, je savais que les Israéliens allaient me casser les pieds puisqu'il y avait cette histoire de Maxwell, etc. mais bon, qu'ils allaient me retenir cinq heures à l'aéroport, au pire, m'expulser, mais bon. Et, on me laisse passer. Je passe une semaine ou dix jours à Gaza parce que Arafat était là où ça flinguait quand même pas mal. Et puis, bon, je dis, bon, maintenant, on va rentrer à Paris. Et mon photographe, il avait, je ne connaissais pas, c'est la première fois d'ailleurs qu'il faisait des trucs où on se tirait dessus. Et deuxièmement, qu'il venait là, en Palestine. Alors, je lui dis, ben écoute, si tu ne connais pas Ramallah, en attendant l'avion du soir, on va aller à Ramallah. On se met sur une grande place publique où il y avait un immeuble city-in-hôtel au milieu. Derrière, il y avait une colonie qui était gardée par des militaires israéliens. On boit une limonade. Il y avait des jeunes palestiniens qui étaient là. On était le long d'un mur. Enfin, on tuait le temps, quoi, en gros. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'affrontement. Non, rien, 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 rien. Tout d'un coup, j'ai eu une onde. C'est bizarre, je ne sais pas. J'étais assis par terre avec des types qui avaient entre 20 et 25 ans, un peu intello étudiant. Voilà. Je me lève, et tout d'un coup, de l'ombre. J'ai dit à mon photographe, ça y est, j'en ai pris une, parce qu'il y avait l'air qui sortait par le trou. Tu t'es pris une balle ? Alors, j'ai dit, merde, j'ai pris une balle, mais je ne croyais pas que c'était une balle. Je croyais que c'était, une balle, mais pas une balle de M16, quoi. Et je lui ai dit, la première chose, je lui ai dit, surtout, tu ne dis rien à ma femme. Tu n'appelles pas, rien, tu ne dis rien. Bon. Et puis là, pouf, je tombe. Tu l'as pris où ? Là, au-dessus du cœur, l'artère sous clavière, le haut du poumon, là. Donc, c'était pas mal visé. Si j'avais été renoué, j'étais mort. Et les Palestiniens qui sont habitués, ils ont compris, il y avait une ambulance qui n'était pas très loin. Hop, ils sont venus, ils m'ont mis dans l'ambulance. Et je leur ai dit, en anglais, aidez-moi, je suis en train de mourir, je ne peux plus respirer. Et ils m'ont dit, n'ayez pas peur, monsieur, tout est sous contrôle. Bon. Et puis après, je ne sais plus, j'étais dans le coma, quoi. Alors, arrivé, je sais, puisque le photographe m'a raconté, à l'hôpital de Ramallah, les Palestiniens ont appelé l'interface israélienne en disant, écoutez, il y a un journaliste français qui a une très, très grave condition, ce serait mieux que vous s'occupiez de lui. Les hôpitaux israéliens, c'est quand même mieux équipé que les hôpitaux palestiniens. Et puis, les Israéliens, ils disent, ben non, on ne va pas s'occuper de lui. Ce qui était logique, il m'avait tiré dessus. Je ne sais pas pourquoi ils voudraient me soigner. Donc, les Palestiniens s'y sont collés et les Palestiniens, ils ont hélas une grande habitude de la chirurgie parce qu'ils ont des travaux pratiques, les malheureux. Donc, ils m'ont opéré, ils m'ont sauvé la vie. Et 36 heures après, j'avais un avion sanitaire qui venait à l'aéroport Ben Gurion pour me chercher. Et là, il y a une équipe qui venait à l'hôpital de Ramallah avec des appareils spéciaux pour me brancher. Puis après, on m'emmenait dans l'avion. Et les Israéliens ont dit non, on ne laisse pas passer l'ambulance, on ne laisse pas passer ce type-là et tout. Alors là, il se trouve que ma femme, moi, je connaissais assez bien Toubon à l'époque où il était ministre de la Culture, etc. Elle le savait. Je crois qu'elle a appelé Toubon, je ne sais plus. On disait, écoutez, monsieur, et Toubon a appelé Chirac en disant, Chirac s'est renseigné, il a appelé M'Baraq qui était premier ministre, il lui a dit, qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Enfin, mais vous êtes malade, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez laisser tout de suite passer l'ambulance et sortir. Alors, ils ont cédé. J'étais toujours dans le coma, mais à l'arrivée à l'aéroport, ils ont quand même dit, ben non, pour aller à l'avion, deux kilomètres à pied avec un brancard et des machines. Alors, les médecins ont dit, mais vous êtes fous. Et donc, j'ai finalement été embarqué dans l'avion où il y avait des tireurs d'élite autour de l'avion ou quoi, si jamais j'explosais. Et je suis rentré comme ça, à Paris, mourant, quoi. Donc, c'est un miracle que j'avais reçu une balle de M16 qui a été authentifiée comme étant une munition israélienne. Et après, pendant 18 ans, je me suis battu, non pas contre Israël qui a refusé les conventions de... Pourtant, une convention signée par Kouf de Murli d'entrée judiciaire. Ils ont refusé. Et donc, je me suis battu en France pour me faire reconnaître comme victime par le front, le fond de garantie des victimes de terrorisme et je ne sais pas quoi. Et ça a été l'enfer parce que toutes les victimes indemnisées ou dont les cas sont étudiés sont en général des victimes du terrorisme islamique. Et moi, j'arrivais avec une balle israélienne. Ils ne faisaient pas risettes. Mais au bout de 18 ans, j'ai fini par gagner. Tu as eu d'ailleurs une anecdote, finalement, qui te donne peut-être quelques pistes. Alors, bon, j'ai compris que c'était une vengeance. C'était parce que j'avais fait le crétin dans l'histoire Maxwell. J'avais pris un document du Shin Bet, ce qui n'est jamais arrivé. Donc, ça ne peut pas rester impuni. Et bon, et puis un jour, j'étais convalescent, mais au moment de l'attentat de Karachi contre les Français qui construisaient un sous-marin là-bas, je suis dans l'avion de Mame qui est ministre de la Défense et je retrouve Koussran qui était le patron de la DGSE, un type que je connaissais bien. Et il me dit mais Jacques-Marie, qu'est-ce que vous êtes allé faire en Israël ? J'ai dit je vais aller faire mon métier. Il me dit vous êtes complètement fou, vous êtes suicidaire. Je dis pourquoi ? Il me dit vous ne saviez pas qui vous attendait et qui vous allait vous tirer dessus ? Je dis ben non. Et nous, on savait. Je dis ben il fallait me le dire. Voilà. C'est bête comme ça et ça vous fout quand même un grand morceau d'existence en l'air. Et tu conseillerais à un jeune aujourd'hui d'être un journaliste, de devenir journaliste ? Oui, mais de faire le journaliste lui-même tout seul et de faire sa propre ligne éditoriale. Maintenant, il y a le journalisme. Bon, la presse, papier, c'est mort ou c'est en train de mourir. Le journalisme, c'est Internet, c'est l'image, c'est le numérique, c'est tout ce qu'on veut. Ça y est, on y est. Et c'est en plus le moyen de la liberté. Alors je pense qu'un jour, comme on disait quand j'étais petit, le grand capital va s'en rendre compte et essayer de resserrer toutes les vis pour contrôler l'Internet, le gérer comme il gère aujourd'hui le reste de la presse. Ça va finir par arriver. Mais pour l'instant, le seul moyen de s'exprimer librement, c'est Internet. Moi, je publie pas mal de choses, on sait, quelquefois, dans les crises, mais ailleurs. Et les papiers que j'ai écrits aussi pour Ellucide. j'ai jamais eu la moindre observation, le moindre problème. Je suis vigilant, je n'écris pas de bêtises, mais c'est magnifique, quoi. En tout cas, je te remercie, Jacques-Marie, pour ce passionnant entretien. Je cite ton travail. Ton travail, je suis méchant et cruel, donc dans ma bouche, ce n'est pas des mots de flagornerie, mais je suis assez épaté, quand même, de ce que tu es capable d'affronter stoïquement. Merci. Donc, je te pose la question, la question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon toi, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ? Évidemment, c'est toujours pareil, je vais répondre deux choses. Il y en a une, c'est un livre de Jack London, qui, pour le commun des mortels, est l'auteur de gros blancs, de trucs d'aventure et tout, mais ça s'appelle Le talon de fer. C'est un livre d'une violence absolue sur la société américaine à la fin du 19e siècle, début du 20e, merveilleusement écrit, merveilleusement vu. Ce livre qui décrit à la fois la violence des possédants, la misère des dominés, ce n'est pas misérabilisme, c'est extraordinaire et c'est un livre très, très peu connu et c'est un livre qu'il ne faut pas trop répandre parce que ça donne la haine. Puis l'autre chose qui est très peu connue, c'est le premier film de Bertrand Blier qui s'appelle Hitler connaît pas. Si vous avez l'occasion de voir ça en streaming, comme on dit maintenant, c'est une bande de jeunes qui l'a réunie et qui parle de leur propre vie et de... Ils n'ont pas connu Hitler parce que c'est des gens qui sont nés après-guerre. C'est absolument... Là aussi, entre les riches, les pauvres, les possédants, c'est sans forfaiture, simple, c'est un coup de poing extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada